Bonjour M. Grebik, nous sommes aujourd'hui à Saint-Quentin dans l'Aisne pour le centenaire de la Vaillante, une grosse manifestation nationale voire mondiale avec des groupes connus et reconnus dans le monde des drum corps. Donc M. Grebik, vous êtes le président DCF. Exactement. Donc c'est quoi et ça sert à quoi et voilà. Première question. Ok alors, donc DCF Drum Corps France, c'est une fédération qui a pour objectif de permettre aux groupes de style marching band, on va mettre de côté un peu le style drum corps, donc aux groupes de style marching band de pouvoir construire, pratiquer avec un support de travail, de connaissances suffisamment élaboré pour avancer dans la bonne direction, ce qui n'existe pratiquement pas actuellement en France. C'est parti. Donc DCF, si par exemple je faisais partie d'une association, d'un ensemble musical, j'aurais envie de faire de l'évolution, qu'est-ce que vous pourriez nous apporter ? Alors justement, ça c'est un point, je dirais que c'est le point sûrement le plus intéressant. Sur la base de ce que nous avons, nous, acquis depuis un certain nombre d'années, au moins 20 ans, au travers de déplacements à l'étranger, y compris aux USA, nous avons appris à travailler avec les Américains et les Hollandais dans ce domaine. Et notre expérience, nous la mettons, donc, nous souhaitons la mettre au service des sociétés françaises, bien sûr, qui le désirent, parce qu'il y a des techniques et ça permet de gagner du temps, de ne pas se disperser, et d'avoir donc véritablement les techniques de base, que ce soit en matière de marché, en matière de chorégraphie, et en matière de technique instrumentale. Et est-ce qu'aujourd'hui, pour le centenaire de la Vaillante, y a-t-il un partenariat avec la DCF, avec l'organisation de tous ce week-end, par exemple ? Alors, la Vaillante, le Choban de la Vaillante, est affilié à la fédération DCF. L'organisation de cette manifestation n'a pas été faite en partenariat avec DCF. Bon, effectivement, nous, nous le regrettons un peu. On aurait aimé être davantage impliqués. Bon, c'est ainsi, et on espère que, dans l'avenir, il y aura une meilleure collaboration, de façon à ce qu'on soit tous sur la même longueur d'onde et dans le même sens. Donc, on a l'impression, en France, que les shows, les évolutions, le marching band, est en pleine mutation depuis quelques années, depuis peu d'années, d'ailleurs. Qu'en pensez-vous ? Alors, effectivement, on a, nous, noté que, depuis quelques années, assez récemment, d'ailleurs, il y avait un engouement pour tout ce qui est formule spectacle, donc show à l'américaine. Et c'est pour ça qu'on a souhaité créer cette fédération, comme je le disais tout à l'heure, pour partager notre expérience, puisque nous, on a déjà une petite expérience avec les groupes qui souhaiteraient aller vers cette formule. Ceci étant, il faut savoir que nous avons plusieurs axes de travail. Le show est un des axes, je dirais, importants, mais on a aussi l'axe technique musical, qu'il ne faut pas ignorer, et d'autres axes, comme le partenariat avec des sociétés, notamment, et le développement du marché en France, de vente d'instruments, de costumes, etc. Pensez-vous que les craintes vis-à-vis du marching band en France sont justifiées ? Alors, effectivement, c'est un problème que l'on rencontre. Un certain nombre de formations musicales, je dirais plus traditionnelles, ont des craintes. Il n'y a pas de crainte à avoir, on n'est pas là pour tout casser, pour tout changer. Nous sommes français, nous connaissons la tradition, moi je viens de la tradition française, et on fera dans le respect de ce qui se fait en France, c'est simplement qu'on apporte autre chose. Et les gens ont le choix de faire ou de ne pas faire. Donc pas de crainte. Très bien, pour terminer cette interview, un petit mot pour la Mafia Cuivre ? Alors oui, je consulte régulièrement le blog de la Mafia Cuivre, et pour ma part je le trouve très intéressant, et donc je suis très content d'avoir rencontré des représentants, ce soir de la Mafia Cuivre, et je les encourage à continuer dans ce sens, parce que j'ai trouvé que c'était un blog ouvert sur toute la musique en général. Et ça, je dis bravo parce que c'est très intéressant. Merci. Merci M. Gilles.